Alors lorsqu'on a un groupe qui fonctionne avec pas mal d'activités, on a malgré tout trois problèmes. Le premier, c'est que pendant les rencontres, il se dit des tas de choses très intéressantes, mais on les oublie, on ne les retrouve pas dans les comptes rendus, d'abord de quelle réunion s'agit-il, et donc finalement ça part à la poubelle. La deuxième chose, c'est que dans les échanges entre les rencontres, il y a des choses fantastiques qui se disent également, mais finalement ça part également dans la poubelle du temps, et pareil, troisième problème, dans les informations diffusées. Je suis Jean-Michel Cornu, et je vous propose de regarder dix choses à avoir impérativement sur le site de votre groupe, pour pouvoir le développer naturellement. Alors l'avantage d'un site, c'est que ça permet de conserver les informations par rapport à un simple flux d'un blog ou Facebook ou autre, avec la possibilité de retrouver des idées, les ressources, les communs du groupe, c'est-à-dire son but, ses règles du jeu, etc. Et surtout, de les classer plus forcément en fonction du temps, mais de les classer par thème, pour pouvoir les retrouver plus facilement, quel que soit le moment où ça a été proposé, et quel que soit le fait que ça a été dans une rencontre ou dans autre chose. Pour l'utilisateur, par contre, on a un petit souci, c'est que c'est un outil qu'on appelle pool, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher ce qu'il y a, et évidemment l'utilisateur peu impliqué ne va pas penser à aller sur le site. Alors, c'est important effectivement pour l'aider à avoir une seule entrée commune, et aussi de pouvoir faire, lorsqu'on fait des messages par exemple à la communauté, des liens profonds pour dire, tiens, là il y a une information intéressante, là il y a telle chose qui a été dit dans telle réunion intéressante, etc. Alors, pour les contributeurs, ce n'est pas facile non plus, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture, et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et bien effectivement, on va avoir des difficultés à dire, finalement, comment je vais écrire de telle manière. Finalement, on a trois niveaux d'écriture, il y a des pages qui vont bouger très très peu, ou des mises en forme qui vont bouger très très peu, et donc dans ce cas-là, on peut avoir la personne la plus compétente, ou même, pourquoi pas, le faire faire à l'extérieur. Et puis, il y a des gens qui vont être un peu plus motivés, et donc qui doivent être capables de pouvoir mettre des choses en place, alors par exemple, c'est le niveau d'un wiki, où on va avoir édité cette page, et puis la possibilité de le mettre. Et finalement, et bien pour d'autres, pour les contributeurs classiques, ceux qui donnent des petits coups de main, et bien c'est important aussi que sur certaines pages, ils puissent contribuer très facilement, et à ce moment-là, on va voir que l'on va avoir des outils extrêmement simples, pour qu'ils aient juste à taper sur leur clavier, comme ils feraient dans un traitement de texte. Pour y retrouver tout ça, on doit retrouver toutes les informations, et à la fois les informations de la communauté dans son ensemble, mais de chaque projet de la communauté. Et puis aussi, et bien on va avoir besoin de présenter les différentes activités. Alors je vous renvoie sur un précédent truc d'animation, sur les quatre activités pour faire vivre votre communauté en réseau, ici. Et donc finalement, et bien pour avoir tout ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir dix choses. Les quatre premières doivent être directement sur la page d'accueil, pour que ça soit le plus efficace possible. Tout d'abord, on va avoir la description. Alors la description à un paragraphe. Votre groupe, il sert à quoi ? Pourquoi il est là ? Qui rassemble ? Et si moi je veux y venir, est-ce que je suis concerné ou non ? Ensuite, c'est important aussi d'avoir sur cet espace-là directement la possibilité de se désinscrire et de s'inscrire. C'est-à-dire pas simplement de s'inscrire, mais aussi de se désinscrire. Pour rassurer les gens qu'ils pourront eux-mêmes s'inscrire et se désinscrire, et bien c'est toujours très intéressant d'avoir un espace avec l'inscription et la désinscription. Ensuite, je vous conseille d'avoir un agenda avec ce qui va se passer. Alors vous allez avoir les prochaines actions, et puis un fil d'informations qui va présenter peut-être ce qui va se passer, mais aussi et surtout ce qui s'est passé avec quelques photos par exemple. Et là, vous pouvez intégrer des choses comme un blog, des pages Facebook. Et encore une fois, les pages Facebook peuvent se mettre dans un site, alors que beaucoup d'applications Facebook, comme les groupes Facebook par exemple, ne peuvent pas être vues par des gens qui n'ont pas Facebook. Par contre, si vous avez un vrai site, vous pouvez très bien y intégrer une page Facebook comme vous le voyez actuellement. Alors il y a deux pages dans lesquelles on ne va pas avoir tous les contenus dans la page d'accueil, parce que ça ferait beaucoup, mais au moins les sommaires. C'est avant tout les pages de travail de chaque groupe. Et là, on va avoir la liste des différents groupes de travail ou des différentes activités du groupe. Et là, je vous conseille que ces pages par contre pointent vers quelque chose d'extrêmement simple. Ça peut être un pad, ça peut être un traitement de texte. Alors un pad, c'est simplement une page où on écrit dedans tout simplement. Un traitement de texte en ligne, c'est un petit peu plus sophistiqué. Mais ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas faire du tout de mise à jour d'un site, eh bien, aura juste à taper. Et pour des pages de travail, c'est extrêmement utile. La deuxième partie que l'on va avoir aussi avec des sommaires, c'est les ressources produites. C'est-à-dire que le groupe va utiliser des ressources, alors des ressources produites à l'extérieur, mais des ressources qu'il aura lui-même produit aussi. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir les partager avec le groupe et pourquoi pas avec l'ensemble du reste du monde. Et donc, ayez une partie ressources. Et les quatre dernières pages que je vous conseille, eh bien, en général, j'essaie de les rendre accessibles par un menu. Ce sont d'abord les rencontres. Alors, dans les rencontres, vous allez retrouver peut-être les archives du compte-rendu. Mais j'aime bien y mettre aussi des fois un salon en visio de manière à pouvoir avoir à n'importe quel moment les gens qui viennent. Alors, même si vous avez un groupe local où les gens se réunissent, peut-être que certaines personnes ne sont pas là ou sont éloignées ponctuellement ou alors suivent ce qui se passe chez vous, mais malgré tout à distance. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un petit endroit aussi pour discuter à distance. On va avoir besoin aussi, puisqu'on a vu parler des rencontres, eh bien, il y a les discussions, il y a les échanges entre les rencontres et donc il y a les archives des échanges en ligne. Et donc là, eh bien, on va avoir besoin aussi d'avoir toutes les archives pour pouvoir les retrouver, même si cette fois, encore une fois, eh bien, c'est classé par date et on essaiera d'extraire les choses les plus intéressantes pour les mettre dans les pages de travail. Troisième menu, les règles du jeu. Alors, je vous renvoie à la règle la plus efficace pour faire fonctionner un groupe et en particulier la bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de règles, mais par contre, c'est très important qu'elles soient sur le site et qu'elles soient dites a priori de manière à ce que vous puissiez les rappeler si c'est nécessaire. Et puis, la quatrième et dernier aspect du menu, eh bien, ça va être l'aspect administration. Alors, souvent, c'est une page qu'on aime bien cacher, mettre avec des mots de passe, etc. Bon, c'est vrai que ça s'adresse à un petit peu moins de monde que l'ensemble du groupe. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez le faire. En général, moi, il n'y a pas grand-chose à cacher puisque j'ai même effet de suivi, des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas forcément toujours besoin. Mais en tout cas, vous avez tout à fait intérêt à avoir une page d'administration avec les liens vers tous les petites choses, les sondages ou tout ce que vous pouvez avoir. Alors, à vous de jouer. Qu'est-ce qui vous manque sur votre site ? Alors, peut-être, il vous manque l'un ou l'autre des dix aspects que l'on a vus ou peut-être, il vous manque tout. Alors, si vous manque tout, je vous conseille de commencer par un wiki très simple comme YesWiki, par exemple, ou alors avec même un simple pad au tout début. C'est-à-dire que prenez une page, allez sur Framapad, par exemple, et puis commencez à mettre sur cette page en commun tout ce que vous avez. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir développer les choses. Donc, ne cherchez pas à faire d'abord un très beau site. Intéressez-vous d'abord à vos membres et les personnes vivantes. Et puis, petit à petit, même si vous avez une simple page au début, ça pourra se sophistiquer. Mais surtout, vous pourrez ne pas perdre la mémoire et retrouver tout ce qu'il vous faut. Bien évidemment, vous pouvez également commenter. Mettez-moi effectivement ce que vous pensez de ce truc d'animation. Qu'est-ce qui vous manque ? Et peut-être des petites astuces pour vos propres sites. Vous n'ayez pas peur aussi de poser des questions, de proposer des choses. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, télécharger le guide une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501